T'es content d'être dans la zone bleue? Ok, j'en ai encore un de lèvres en mer, les boys. Ça va pas bien à toi, hein? Ça, j'ai... Je vais aller installer ça devant ma porte d'entrée, ça va éloigner les colporteurs aussi. Ok, ben je vais fermer ça, c'est la petite télé, là. Excusez-moi, les gars, je suis en train de me faire une crêpe. Une crêpe. Elle va être bonne parce que c'est une allée à la crêpe. Hé, Réjean! M'en est allée à la crêpe, à la maman. Hé, bonne année! Bonne année, bonne année, Réjean! On n'a pas le temps, Maxime, bien. Bonne année, comment ça va, mes grosses pouffiaches? Hé, je m'en souviens, disons. T'es en vacances la semaine passée, c'est passé quoi avec toi? Ben, j'ai besoin de prendre des vacances, de temps en temps. Ça me rend ça que tu changes de ton. Ben oui, ben écoute, ça fait du bien de prendre des vacances. Hé, est-ce que vous avez pris vos résolutions pour l'année 2022? Oui. Oui? On boit juste d'un verre à cette heure. Ah! C'est toujours le même verre. Je parle de ça, puis moi, une de mes principales résolutions, c'est que j'ai décidé de ne plus prendre d'alcool en me levant le matin. Fait que je me lève le midi. Ha! 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 D'ailleurs, c'était indiqué midi, fait que je peux me le voir. Ha! 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 Hé, Tchintin! Bonne année! Contente de vous retrouver, les boys. Bien oui. Oups, boups, 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 boups! C'est vraiment solide. La première alerte Lambert de l'année 2022, à l'instant même, l'air de Lambert. Ça fait que c'est un peu près de petits gorgés pour des gens qui le suivent un peu partout. 2022, 2022, il y a deux fois deux, le chiffre 2 dans 2022, deux gorgés. Oui, oui. Il me semble qu'elle parle, Tamière. C'est mon taux d'acidité, Maximilien. Je suis très neutralisé, je dis. Bon, on commence avec quoi, mon guégué de la guélaille? Parce que c'est sûr, les gens sont ici pour apprendre de ce qui se passe au niveau de l'actualité. Ça fait qu'on est toujours là pour leur donner l'heure juste dans tout le développement du sportif. C'est pour ça que tu as un beau cadran en arrière de toi, c'est ça? Oui, c'est vrai. C'est bien laid, ça. C'est mon tableau éducateur. Il reste 21 minutes, deux secondes avant que je reprends deux jours de bière. Je serai de m'été. C'est vraiment beau, ton cadran, Réjean. Il est là, t'as d'osti, on s'en connaissait-tu? Bon, on commence avec quoi? Tu sais, Castor, tu peux mettre ton alarme sur ton téléphone. OK, c'est... Oh, attends une minute. Oui. Non, je n'ai pas son numéro. Arrête de me déranger avec ça. OK, bien, excusez-moi, c'est l'assistique Patrick Arvoin qui n'arrête pas de m'appeler pour avoir le numéro de Jeff Corton. Il est fatigué. Oui, c'est l'avoir, c'est l'assistique d'entrevue. OK. Envers, on n'a pas le choix. 2022 commence. Il faut savoir les manchettes. Qu'est-ce qui est arrivé? Les manchettes sont... Bien, on va justement parler du Canadien en ne jouant pas au cours des dernières journées, même de la dernière semaine. Le Canadien a zéro victoire, zéro défaite. Donc, a atteint enfin l'affiche respectable de 500. Applaudissements. Ça va super bien. Un bon début de saison 2022 pour le Canadien de Montréal. On parlait du club de soccer de Montréal qui pourrait encore changer de nom. Est-ce que vous êtes au courant de ça en 2022? Bien oui, on se souviendra que l'an passé, ils ont passé du nom de l'impact au CF Montréal. Alors, voici des noms qui sont suggérés pour la prochaine campagne pour l'impact. C'est le CN de Montréal, le C de Montréal et le C plate de Montréal. Je ne sais pas ce qu'ils vont choisir. Alors, on cherche le mensonge et on vote. C'est dans la fenêtre de la maison de Jeff Corton. C'est plate parce que Patrick Arvoin est en train de checker s'il était chez eux. Alors, voilà. Oui, on va débuter l'année aussi avec mes entrevues exclusives. Vous savez que j'ai toujours des primeurs à la Pinotte bleue. Alors, j'ai rencontré récemment au cours de la journée le super entraîneur du Canadien de Montréal, Dominique Doum-Doum-Duchamp-Dédé, le super dynamique en entrevue. Alors, on écoute ce moment où j'ai interviewé le Doomer. On écoute. Le Doomer. Mon invité cette semaine à Résent-Reçois, le très volubile Dominique Dussamble. Allô, Caroline. Dominique, tout le temps, même question qui revient à chaque début d'année. As-tu pris tes résolutions? Ça va durer combien de jours? Réponds-moi en disant donc, puis fais-moi des bruits de bouche. Donc, comme je l'ai dit, c'est quoi, trois jours? Wow, on s'entend que c'est solide, ça, comme début d'entrevue, mon Doum-Doum. C'est exactement un excellent début. Doum-Doum, les barres de danseuses sont fermées, mais ça va en venir. Les danses contact aussi, ça, c'est important pour toi. C'est important. On a plein de choses importantes à toucher. Donc, on va y toucher, c'est certain, puis on va y toucher le plus rapidement possible aussi. Bien oui, vous avez hâte de toucher, mon enfantienne. D'ailleurs, Doum-Doum, la dernière fois que vous étiez à nos danseuses, il y avait juste des petites grosses. Je trouve ça dommage pour nos joueurs. Résultat, nos gars méritaient mieux. Doum-Doum, est-ce que ce club-là de l'avenir, comment tu vois la game, toi? Essaie d'être clair dans ta réponse. Moi, je l'avoue comme... Je suis un grand croyant que la game est honnête avec toi. Excellent. Doum-Doum, on va voir si tu es meilleur en anglais. Parle-moi des sorties de zone du Canadien. Came out to the middle, post and in. So, we had a few posts and out. On va te dire à toi, ceux qui disent que t'as de la misère à t'exprimer, ils repasseront. Tu leur dis quoi, eux autres? Non, moi, tu sais, j'ai une façon de travailler, puis c'est pas juste une question de gérer chaque moment. Tiens, toi, dans les trous de cul qui pensent que tu communiques mal. Dominique, en terminant, je me sens sur une nouvelle position sexuelle avec ma femme Ginette. Qu'est-ce que tu me suggères? Post and in. Post and out. Alors, les banchettes, c'est peut-être une présentation du nouveau commerce de Maximilien. La pierre curling. La pierre curling, elle est... Quand ta carrière glisse au ralentier. Dans le cul d'une influenceuse. On va mettre un peu. On a encore une autre. Je comprends pas pourquoi il y avait un poulet. C'est ma question. Il y a toutes sortes d'affaires. C'est autour de moi. Bon. OK. On continue, les boys. Il y a beaucoup d'informations. Oui, puis il y a beaucoup de jeunes avec le Canadien présentement aussi. Oui, il y a beaucoup de jeunes avec le Canadien. Mon guide, Fabien, le sourier, c'est important. Puis les jeunes, on n'a pas obtenu des résultats escomptés avec les nouvelles formations du Canadien, les nouveaux trios des jeunes. Je pense que dorénavant, c'est le premier à vous annonce. Ils vont y aller avec des vétérans, des vieux. Notamment, nous allons retrouver sur le premier trio ici, Templeton, Lambert et Nounou. Ça, c'est le prochain trio, le premier trio. Ensuite, on va aller voir à Jeff, Jack, Steve, Ensign, des victoires Ensign qui vont être sur le deuxième trio du Canadien. Et le quatrième trio sera piloté par les trois L. La pierre, la tendresse et la bière. Alors, oui, c'est... La bière, la bière est... C'est red. T'as un message trio, c'est pareil. Quand vous allez aller chercher le poc dans le coin, moi, je vais m'occuper d'aller chercher la bière du dépanneur du coin. Ça va marcher, le Canadien, avec les autres. C'est quoi qu'il se passe, ce petit? Les poulettes, les coquets. Ça va pas bien, là. Ben oui, ben, je t'en ai dit, dans un avion, tu s'en noues avec des influenceurs, astille, il y a du bon sens. OK, on continue. On en parlait un peu tantôt, Reg, mais qu'est-ce que t'as fait de tes vacances? Ben, je suis saoulé. Est-ce que je veux savoir qu'est-ce que j'ai fait dans mes vacances? Ben, dans mes vacances, j'ai profité par regarder différentes émissions de télévision. J'ai changé le mal de place, en quelque sorte. J'ai regardé l'émission de télévision « Silence, on joue » avec Patrice Lécuier, qui est une spéciale de télévision. Ensuite, j'ai regardé l'émission du Canadien de Montréal avec « Doom, Doom, du charme », « Silence, on joue mal ». J'ai regardé ça aussi. Et il y a des nouvelles, des nouveaux. Ça a commencé, Audi, Audi chez nous. Vous avez vu la télé-réalité Audi, ça a recommencé. Je suis ça, mais là, c'est ça pour vous dire qu'il y a une nouvelle série qui est inspirée de ce qui se passe actuellement dans la situation chez le Canadien. C'est « ODG chez nous » actuellement, qui est une télé-réalité. Peut-être que c'est une télé-réalité. Oui, comme exemple. C'est sept gars, deux filles qui veulent la job de DG. Elles autres, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont habiter dans deux maisons différentes. Et le but, c'est de séduire le nouveau vice-président, de former des alliances pour séduire le nouveau président, dans le but d'obtenir des jobs. Et jusqu'à présent, je peux vous dire qu'il y a eu des rapprochements entre Patrick Roy et Mathieu Darche. Il y a Daniel Brière, notamment, qui aurait franchi Quintel dans un spot. Alors, le gagnant à la job de DG, ou encore, si il préfère une maison Bonneville, il paraît que Quintel, je veux dire, il est facile à se farcer. Alors, on surveille ce qu'il se passe dans cette télé-réalité-là. Au DG. Pour trouver notre futur DG. Rédi-Gardier de Montréal. Ensuite... C'est très bon. Oui. On continue, Max-Iblier. Réjean, grosse nouvelle, durant le break, on a vu que Chantal Maccabé était nommée vice-présidente de communication. On tient tous à la félicité, quand même. Oui, bien oui. Bravo. Elle va être excellente là-dedans. Chantal Maccabé, qui a fait partie de la première QV, du tout début de RDS à l'époque. Tout ce qu'elle touche, ça se transforme en réussite. Donc, elle devrait toucher, justement, aux joueurs du Canadien de Montréal. Chantal, qui lâche pas, qui est partout, qui va être VP, justement, chez le Canadien de Montréal. Et j'ai appris également qu'elle va remplacer Gildor dans District 31. J'arrête pas, elle t'en demande partout, Chantal Maccabé. Et la grosse nouvelle, c'est qu'elle va co-animer éventuellement un podcast qui est très populaire actuellement. Et elle va remplacer une personne qui le sait même pas jusqu'à présent. J'ai des images là-dessus. Alors... Ça serait un assis de bon show. Bon, ça ferait un crée, c'est le meilleur show, on va te le dire, toi. Ça donne le goût. Ça donne le goût. Elle fait bien en studio, live, j'aime ça. Oui, 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 oui. Ça fait que... On l'a pris ce soir à la prépare ici, ce soir à la pilote du bord. J'ai hâte de le voir si Deterbonne va être ici la semaine prochaine, mais ça, c'est un autre sujet. Mon enfant tienne. Hé, on va nous aller le gazer. Et on va essayer. Prends l'autre verre sans dessin. Ben oui, ça, c'est un peu de bon verre. Je m'écris des mobos. Hé, Réjean, on passe à un de nos segments préférés. Trouvez l'intrus. Oui, j'essaie que moi de trouver l'intrus cette semaine. Alors, c'est le premier de la saison. Qui va gagner de vous deux? Les gens qui nous suivent également peuvent participer. Voyez bien à l'écran ici? Oui. Qui est l'intrus entre un boomerang, Carrie Price et une chronique de Gaston Therrien? Une chronique de Gaston Therrien. Oui, parce que d'après moi, un boomerang et Carrie Price, on espère qu'ils reviennent. Ah ben, Chris, là, Max, c'est le seul que, quand ça revient, t'es déçu, c'est Gaston Therrien. C'est lui l'intrus, mais c'est le seul qui n'en sait rien, t'es déçu. Ah oui, dans la fenêtre, du sort de Renaud Lavoie, c'est-à-dire. Parce qu'il y a bien du bon service. Il y a du bon en temps, mais oui, c'est le parti, c'est le début de la saison. Bonne année, tout le monde. On prend notre gorgé. Ma vie, elle est à la fenêtre en ce soir. Oui, elle a l'air très bien. Fini ton virus, cette enquête-là, là, Chris. Oui, elle donnait beaucoup. Chin-chin, des bouillons. Chin-chin, mon régent. Hey, Reg, on va passer à notre segment. Oh, un bouillon. C'est le moment. C'est ça qu'il y avait un bouillon. Sosie! Sosie! Ah, c'est ça qu'il y avait un bouillon, aussi. Il était là. C'est bon, j'aimerais voir ça, c'est ça. Non, mais je viens de faire un pet show sur Nosti, par exemple. OK, le premier sosie de la semaine, c'est le gardien qui a connu beaucoup de succès, Henrik Languiz, vous savez, et le chanteur James Blanc. Oh, wow! Oui, sérieusement. C'est vrai, wow! Oui, écoute, sérieusement, c'est des beaux sosies, ça, je veux dire. C'est beau, c'est bien, ça, là. On est loin de dédouer, ça, c'est-à-dire. C'est des beaux, c'est en beau. C'est des beaux bonhommes, mon bien-garré. Et le deuxième, on est toujours dans le domaine des acteurs. On va prendre l'acteur Keanu Reeves, avec une cicatrice. Je trouve qu'il ressemble à Guy Boucher avec une cicatrice. Ah, c'est bon! Hey, c'est vrai. C'est vrai. Et ça ressemble à Nosti, honnêtement. Oui, ça ressemble à Nosti. Ben oui, mais je ne choque pas. Deux beaux bonhommes, deux beaux bonhommes. Je ne choque-toi pas. Et peut-être un qui est pressenti pour être DG chez le Canadien de Montréal en terminant, Marc Denis, et dans l'histoire de jouer Woody, le corboy Woody. C'est la meilleure hier soirée, ça. C'est la meilleure. C'est la meilleure, ça. C'est le petit Woody, mais oui. Alors, c'était DG 76 cette semaine. Merci beaucoup, les boys. Hé, après ça, c'était super bon avec P.A. Parenteau. Maudit-ce qui est intéressant, ce gars-là. Il est sympa, hein? Il est sympathique, en plus. On a appris des affaires de vol sur tes mots de son dernier, on se dit. Sur qui? Qui? Sur tes petits mots de son dernier. Ben, maman, pour que je... Bon, là, je le tue, les boys. Salut, mon Reg. Son horloge à l'arrière. Son horloge. Je laisse le tue, mes deux grosses influenceuses. Je lui suis payé un vol sur Sunwing. Je m'envoie avec Mike Ribeiro, Shane Corson, Chris, Thierryos, pis Yvon Lambert, Caillococo. On s'en va voir, c'est de la cocotte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501